Et on va surtout parler de buzz aujourd'hui avec cette émission Ambition Intime, la nouvelle émission de M6. Voilà, deux médias effectivement. Ce dimanche, Karine Lemarchand a recueilli les confidences de Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire et Marine Le Pen. Et les avis de la Twittosphère ont été contrastés pour cette nouvelle émission Ambition Intime, mais pas In Time. Et qui aurait pu d'ailleurs s'appeler Confidence sur canapé, ça aurait été presque plus approprié. Donc grosse audience, gros succès, polémique également et donc des réactions diverses. D'abord il y a eu les habitués de Karine Lemarchand en tant qu'animatrice de L'Amour est dans le Pré, puisque les références à L'Amour est dans le Pré étaient inévitables. Elle avait prévenu, elle avait dit aux personnalités politiques qu'elle leur parlerait comme aux agriculteurs célibataires de l'émission de Dating qu'elle anime sur M6. Il n'est donc pas surprenant que les téléspectateurs y aient vu quelques similitudes avec le rendez-vous Romantico Champêtre. Et c'est à nouveau quelques tweets du style « Le moment où Nicolas va mettre son bleu de travail pour aller traire une vache sera magique » ou alors « Ils sont grave bien sapés cette année les agriculteurs ». Il y a eu ensuite les séduits qui étaient séduits d'avance. Dès les premières minutes, ils ont été conquis par le concept de l'émission et sans tarder, ils ont gazouillé éloges et superlatifs. L'amour est dans le tweet, comme par exemple ce tweet. Franchement, une ambition intime, on voit un autre visage des politiques, c'est sympa comme émission. Il y a les fans de Karine, on pourrait appeler ça la team Karine Lemarchand. Sa fausse candeur, sa décontraction, ses petites blagounettes, c'est ce qui fait que la touche Karine Lemarchand plaît ou énerve puisque les haters s'en sont donnés à cœur joie, les haters ceux qui détestent. Aussi, même tous, si tous ne sont pas gaga d'ambition intime, les fans de l'animatrice saluent sa manière de recueillir les confidences. C'est ce que résume par exemple ce tweet. Karine Lemarchand est très douée dans ce genre d'émission. On voit enfin l'aspect humain de tous ces politiques. Il y a aussi les flippés de la politique people. Alors pour eux, l'émission Ambition Intime joue le jeu de la pipolisation de l'univers politique. Une critique à laquelle Karine Lemarchand avait déjà répondu lors de la présentation de l'émission à la presse. Le people, est-ce que ce n'est pas plutôt les photos en maillot de bain ou les photos volées en une des magazines ? Avec les buzz, les off et les petites phrases, les hommes politiques sont-ils vraiment sacralisés ? Avaient-elles demandé ? Et toujours un tweet pour illustrer ça. Un tweetos dit « On avance lentement mais sûrement vers le paroxysme de la pipolisation de notre vie politique ». Il y a une autre catégorie, les pourfendeurs de la complaisance. Karine Lemarchand accueille ses invités avec le sourire et les traite avec bienveillance. C'est là que pour certains, le bas blesse. Ambition Intime rendrait les politiques trop sympathiques. Et c'est résumé dans ce tweet. Quelqu'un dit « J'ai éteint avant qu'on montre qu'on peut être raciste et sympathique ». C'est une émission dégueulasse, dit un tweetos, faisant allusion, j'imagine, au passage avec Marine Le Pen. Il y a les journalistes aussi, très présents sur Twitter, qui ont fait savoir ce qu'ils pensaient de l'émission. Et ils ont été plus ou moins fraternels. Il y a par exemple Thierry Moreau de Télé 7 jours qui dit « Bon, je déteste définitivement l'émission de Karine Lemarchand. C'est l'étape ultime de l'abaissement de notre démocratie. » Et puis Bruno Mazur a été très dur aussi en disant « J'ai essayé de regarder Ambition Intime. J'ai tenu 6 minutes 23. C'est con, plaisant, con, stermant et confondant. » Voilà, en tout cas, ce nouveau programme Politico People de M6, rythmé de bruyants éclats de rire, de petites larmes et de blagues potaches, a réalisé un très beau score avec 14% de part d'audience, soit plus de 3 millions de téléspectateurs. Et il a au moins le mérite de l'originalité parce que ce n'est ni vraiment politique, ni vraiment talk show et ni vraiment télé-réalité. Merci beaucoup Lolo.